Lutte contre le paludisme, le programme national compte lancer une campagne d'aspersion intra-domiciliaire. Il s'agit d'appliquer un insecticide à longue durée d'action sur les endroits de repos des moustiques. Cette année, quatre districts sont ciblés, une option qui se justifie par la volonté de rationaliser les ressources et par l'evaluation dans l'espace de la maladie. Omar Diao. Pour venir à bout du paludisme, le programme national opte pour des actions ciblées. Le niveau d'endémicité étant hétérogène, la stratégie est donc variable d'un district à l'autre. Pour 2015, la campagne d'aspersion intra-domiciliaire va concerner quatre districts du centre-ouest. L'aspersion intra-domiciliaire est l'application d'un insecticide longue durée sur les surfaces de repos du vecteur que sont généralement les murs et les plafonds. Les éditions précédentes ont donné de bons résultats. Nous avons pu asperger les habitations à hauteur de 99%. L'objectif étant d'être à plus de 80% pour avoir un impact, donc nous l'avons largement atteint. En ciblant quelques postes de santé qui sont dits points chauds, le PNLP rationalise ses ressources. Pour modéliser cette intervention afin que le pays puisse se l'approprier, pouvoir la mettre en œuvre avec moins de ressources. Une opération à large échelle est plus coûteuse et n'est pas forcément la plus efficace. De plus en plus, le PNLP adapte ses interventions aux différents profils et faciès épidémiologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada